Vous êtes sur France 24 et vous avez raison, bienvenue dans votre journal de l'Afrique. A la une ce soir, la fin du suspense au Gabon, Ali Bongo est candidat à un troisième mandat à la présidentielle du 26 août. Face à lui, une opposition divisée et parmi les autres candidats, nous avons reçu Alexandre Barraud-Chambrier, lui aussi candidat déclaré au scrutin suprême. La reprise du procès du massacre du 28 septembre à Conakry, après des semaines d'interruption, l'un des accusés est sorti de son silence. Le neveu de Daziz Kamara a voulu dire sa vérité sur le drame, nous l'entendons. 3 millions de déplacés au Soudan qui fuient la guerre depuis le 15 avril dernier. Nous irons à Ouadmadani, une petite ville située à 150 kilomètres au sud de la capitale et qui a dû s'organiser pour faire face à cette toute nouvelle affluence. C'est la fin du suspense au Gabon, Ali Bongo Ondimba est candidat à un troisième mandat à la présidentielle du 26 août. Après 14 ans au pouvoir, le président sortant victime d'un AVC fin 2018 et dont l'état de santé interpelle l'opposition, a voulu afficher ses ambitions pour le pays. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze. Sans surprise, Ali Bongo Ondimba vient d'obtenir le quittus de sa formation politique, le parti démocratique gabonais, pour briguer un troisième mandat à la tête du pays. L'information faisait partie des secrets les moins bien gardés du palais du bord de mer à Libreville. Car on le sait, tout ou presque, dans sa récente tournée républicaine, indiquait que le chef de l'état sortant tenait à conserver son fauteuil. On l'a vu à travers les régions du pays prendre des bains de foule, recueillir les doléances des populations, tout en promettant de transformer et d'advelopper le Gabon. Je vous propose d'écouter devant une foule d'employés de la zone d'investissement stratégique du PK27 à Libreville. Je peux me reprocher des choses, mais pas de manquer d'ambition pour mon pays. Impossible ne fait pas partie de mon capillaire. Gabonais, Gabonais. Vous continuez à écrire cette histoire et ce futur ensemble, parce que rien ne compte davantage que la réussite de notre pays. J'annonce officiellement, aujourd'hui, je suis candidat. Pour ses partisans, cette annonce de la candidature d'Ali Bongo au Dimba est un véritable soulagement. On était sous un stress pressant, étant donné que l'on voyait petit à petit approcher les échéances. On se demandait, mais quand est-ce qu'il va sortir le mot ? Quand est-ce qu'il va le faire ? Donc nous sommes soulagés. Selon les observateurs de l'avis politique gabonaise, les élections générales du 26 août prochain présentent un double défi. Limiter l'abstention électorale et réunir les conditions d'un processus acceptable par tous les acteurs en compétition. Lui aussi est candidat à la présidentielle du 26 août au nom de son parti, le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité. Économiste de formation, membre du parti au pouvoir et ancien ministre, il est depuis 2016 dans le camp de l'opposition. Il explique pourquoi il a décidé de briller pour la première fois la magistrature suprême. On écoute Alexandre Barraud-Chambrier. Je suis le candidat du peuple et nous n'avons plus d'autre choix de régler les urgences qui s'imposent par rapport au manque d'eau, par rapport au manque d'électricité, par rapport au manque de route, par rapport à l'état désastreux de notre système de santé, de notre système de formation. Nous n'avons pas d'autre choix. Si nous voulons que notre pays retrouve sa dignité et sa fierté, nous n'avons pas d'autre choix que de tout mettre en œuvre pour mettre en échec M. Ali Bongo, qui n'aura pas l'occasion de rééditer la fraude dont lui et son clan avides de pouvoir et corrompus ne font que faire retarder les choses et face à la souffrance de notre peuple. On passe à la Guinée où c'était la reprise du procès du massacre du 28 septembre. De retour à la barre, l'un des accusés, Marcel Gilavogui, neveu du capitaine Moussa Dadis Kamara et son garde du corps, a voulu dire sa vérité sur les événements. Compte rendu de l'audience de notre correspondant, Malik Diakite. C'est un nouvel épisode dans ce dossier judiciaire qui dure depuis 11 mois. Marcel Gilavogui, neveu et membre de la garde rapprochée de Moussa Dadis Kamara, ancien chef de l'agente militaire, était de nouveau à la barre ce matin. Il accuse son ancien patron d'être le chef d'orchestre du massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry. Il ne faut pas me peindre de noir. C'est pourquoi je suis sorti dans mon silence. Parce que l'histoire est têtue. Je ne suis pas un homme criminé. Le président de la liste, c'est lui le responsable de tout ce qui est à plat du client du stade du 28 septembre. Soyez objectifs, ce n'est pas la fin de révision. Pour les avocats de l'ancien président Guignan, il s'agit d'un complot monté de toute pièce contre son client. Les déclarations que M. Marcel Gilavogui vient de faire, à aucun moment il a apporté la preuve que c'est bien le président Moussa Dadis Kamara qui aurait donné des instructions ou des moyens à qui que ce soit d'aller au stade. Vous ne voyez pas une cabale ? Vous ne voyez pas là une combine ? Écoutez, nous sommes dans un procès criminel. Il faut qu'on prenne les choses au sérieux. L'audience a été reportée à mardi pour la suite des déclarations de Marcel Gilavogui, le neveu du capitaine Moussa Dadis Kamara. Depuis le 15 avril dernier, le début des combats entre l'armée et les forces de soutien rapide, près de 3 millions de soudanais, ont fui la guerre. Certains ont trouvé refuge dans la ville de Ouad Madani, à 150 kilomètres de Khartoum. Mais cette ville n'était pas prête à une telle affluence. Il a fallu s'organiser. Des habitants se sont regroupés pour former des comités qui aident ceux qui ont fui la capitale. Elodie Cousin Ces déplacés, venus de Khartoum, attendent jour et nuit pour retirer de l'argent. Depuis le début de la guerre, ces missions quasi impossibles. Le service est mauvais. Les banques ne sont pas ponctuelles. Tout est dicté par le hasard. C'est le chaos. Il devient chaque jour plus complexe d'avoir de l'argent et de s'approvisionner. Le marché de Ouad Madani propose encore des fruits et légumes. Mais rares sont les déplacés à pouvoir les acheter. Les prix de certaines denrées ont augmenté, comme celui du sucre ou de l'huile. J'ai commencé à remarquer que certains produits du marché proviennent désormais d'autres pays, comme l'Egypte ou l'Ethiopie. Il faut aussi faire plus attention à ce que nous achetons. Nous prenons moins de choses. Nous commençons à manquer d'argent liquide. Nous devons faire attention. Des dizaines de milliers de personnes ont fui la capitale, mais les logements manquent. Ici, 1500 personnes vivent dans un dortoir universitaire. Au moins ici, la situation n'est pas si mauvaise. Les organisations sont là pour nous aider. Ils nous apportent de la nourriture. Le conflit bloque l'arrivée d'aide humanitaire, alors la population a pris les choses en main. Grâce à une collecte d'argent, cette organisation sert deux repas par jour à ceux qui ont échappé au combat. Cela a permis de donner à boire et à manger à tous ces gens. Cela nous rend heureux. La liberté n'a pas de prix. Nous voulons que chacun puisse rentrer chez lui et que tout le monde puisse vivre sa vie. Depuis le 15 avril, le conflit a fait 2,8 millions de déplacés. Dans leur fuite, beaucoup ont tout perdu. Direction le Togo à présent, où une nouvelle mesure du gouvernement suscite le débat dans le pays. Les artistes qui mettront en scène des vidéos ou composeront des chansons à caractère sexuel jugées obscènes seront désormais sanctionnées. L'objectif, selon le ministère de la Culture, est de protéger les enfants et les jeunes de la dépravation qui circule sur les réseaux sociaux. Au reportage, Emmanuel Sodji et Raphaël Mthalé. Dans le milieu musical, la menace que fait peser le gouvernement togolais sur les artistes n'en finit pas d'alimenter les conversations. Désormais, ceux qui créeront du contenu à caractère X à travers les clips vidéo, le cinéma, les spectacles et les réseaux sociaux seront sanctionnés par un comité de surveillance et de censure sous la tutelle du ministère de la Culture. Aujourd'hui, une niche s'est formée autour de cette musique-là. Il y a une entreprise qui s'écrit au-dessus. La plupart des artistes commencent à trouver la gagne-pargne. Parce que les artistes ne gagnent pas, ils n'ont pas de CD, ils ne font pas de stream, ils mangent les concerts. Et la plupart de la population togolaise aujourd'hui s'identifie aux chansons de ces artistes parce qu'en fait, ils chantent le refaire de leur société. Et selon ce directeur d'agence d'événements culturels, la censure pourrait nuire à la créativité des artistes togolais. Pourquoi maintenant on va ralentir par exemple la nouvelle vague, on va dire, d'artistes togolais qui surfent sur tout ce qui est, c'est vrai, obscène, au détriment des contenus étrangers qui sont plutôt explicites sur ce genre de sujet mais qui ne connaissent pas de censure. Les chansons grivoises ont toujours existé dans l'univers musical togolais. Seule différence, le recours à la métaphore a quasiment disparu. C'est le cas de cette artiste togolaise, Dianuela, devenue célèbre grâce à une chanson très crue. Mais son manager ne se sent pas concerné par le tour de vise des autorités. Nous ne sommes pas dans le vulgaire et Dianuela, elle chante des chansons à caractère sensuel, elle chante l'amour et tout, avec plein de métaphores. Mais on ne peut pas nous refuser de chanter de l'amour ou de la sensualité, ça jamais. Les plus hautes autorités du pays ont un droit de regard sur le contenu qu'on déverse à l'endroit des citoyens. Et l'Etat fait sa part, mais il appartient aussi aux parents et de prendre leurs responsabilités. Dans les rues de Lomé, les avis sont partagés sur cette censure qui vise les artistes. Une chanson telle qu'en français, Lomé est belle d'une manière que quand on te ***, on doit te payer. Des chansons bizarres comme ça dans ce pays, ça ne nous convient pas. La meilleure des actions passera plutôt par une conscientisation. La Fédération Togolaise de Musique, dont un tiers fait partie du comité de censure, fera une sensibilisation sur l'ensemble du territoire togolais avant de passer à la phase des sanctions. Et c'est la fin de ce journal d'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, en particulier ceux de Libreville à Conakry en passant par Bissau. Restez avec nous car l'actualité continue sur Pense 24. À circonstances exceptionnelles, émissions exceptionnelles. Après la mort de Naël, tuée par un policier à Nanterre, la France a connu une semaine de violence. Une colère froide s'est exprimée dans la rue et sur les réseaux avant de laisser place au chaos. Ils sont parents, éducateurs, associatifs, entrepreneurs et sont en première ligne depuis des années. Dans les quartiers pour France 24, ils ont accepté de débattre pour penser le jour d'après. Pas de quartier le jour d'après, la parole aux habitants.